Notre voyage au Madagascar nous a fait traverser les hautes terres fertiles d'Antirabé, puis descendre une rivière en pirogue pendant trois jours jusqu'à l'ouest de l'île. Une remontée vers le splendide mais dangereux parc des Tingui et ses lémurs de toutes sortes, avant de redescendre à travers la majestueuse allée des Baobab. Pour finir, dans la ville bord de mer de Morondava, nous avons fait tout ce voyage avec nos amis québécois Jessica et Jean-Michel, qui n'ont pas cessé de nous impressionner avec leurs produits naturels faits maison. Jessica a pris le temps de nous montrer qu'il est possible et assez facile de faire ses propres produits maison lors de notre séjour à Mangilly, proche de l'allée des Baobab. Salut! Salut! Ah, parce qu'il vient de me trouver! We're done with the Changing Habits, je suis avec Jessica. Jessica, quoi, t'sé? Jessica, t'sé! Ok, alors? Moi et mon copain Jean-Michel, on a commencé à faire tous nos produits ménagers. En premier, parce que c'était vraiment facile, c'était surtout du ginec, du carbonate de soude, un peu de l'essentiel, du citron, quoi. Et quand tu commences là-dedans, tu te rends compte que tu peux devenir un tout suffisant facilement. Ça coûte beaucoup moins cher parce que tu n'as pas besoin d'aller acheter à chaque fois tous les produits. Tu peux les faire toi-même, c'est naturel, donc tu pollues pas en plus la planète avec les résidus. Et puis aussi pour ce que tu sens. Parce que, tu sais, quand tu prends des produits toxiques sur ta peau, même pour nettoyer ta maison, eh bien, toi, tu sens toujours ce produit-là, c'est pas bon. Il y a des gens qui, le carbonate de soude, c'est trop fort pour eux, il faut garder les alternatives. Pour les cheveux, pour le corps, il y a des huiles végétales qui sont très bonnes pour le corps, mais quand les autres, bon, c'est trop gras, il faut se connaître, quoi, pour faire nos propres produits. Puis, c'est du essai-erreur, mais vraiment, c'est facile, puis c'est accessible à tous, là. Puis, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Pour les produits du corps, on a commencé avec déodorant. Quand même, on voit que ça se tient. Ça fait qu'on fait juste prendre le déodorant, puis on en met en dessous nos voies. Mais pour ceux que ça les dérangerait, il y a moyen quand même de prendre le déodorant, de le couler dans tes anciens bâtons. Puis, tu pourrais le manger, ton déodorant, en gros, c'est fait avec, bon, tu pourrais prendre de la fécule de maïs, j'utilise de la rawroute parce que ça vient d'une plante, et puis de l'huile de coconut, de la cire d'abeille, après ça, des huiles essentielles, puis du bicarbonate de soude. Après ça, on est allé, on s'est fait des épiciles maison, bon, c'est 2-3 ingrédients que tu fais fondre ensemble, et puis après ça, tu fais dans tes propres épiciles. Le shampoing pour les cheveux, le shampoing sec, tu soupoudres ça sur tes cheveux, puis tu frottes, puis bon, tu peux passer un lavage, donc ça étire le lavage. C'est une soupoudre, c'est faite de bicarbonate de soude, avec du cacao. Moi, j'ai mis du cacao dedans parce que j'ai les cheveux quand même normalement plus foncés, donc au lieu de faire blanc dans mes cheveux, ça fait brun. Ça, ça sent au chocolat. C'est vrai, parce qu'il y a du cacao, mais je mets aussi des huiles essentielles dedans, bon, dépendamment des besoins de mes cheveux. Ça, tu peux le manger aussi ou... Bah, c'est du carbonate de soude, du cacao, donc tu pourrais le licher, ça serait pathologique, c'est certain. On fait aussi notre shampoing, des shampoings solides, parce que les shampoings solides, ça l'empêche d'avoir des bouteilles, ça l'empêche d'avoir du plastique. En fait, c'est fait avec des poudres de plantes, des poudres de champignons, c'est mis ensemble, tu peux le mettre dans des moules, puis faire ça très beau. Et puis, ça mousse, hein. Souvent, les gens, ce qu'on perd, c'est quand on utilise des trucs naturels, c'est que ça mousse pas, puis on est habitué que ça mousse dans nos cheveux. Mais vraiment, les poudres de plantes et tout ça, ça a l'air très bien les cheveux, ça mousse, puis ça rend les cheveux vraiment brillants. On a fait une huile anti-moustique. C'est bon pour le corps, parce que c'est des huiles vraiment bonnes pour la peau, et puis ça te protège contre les moustiques. La pâte à dents, j'ai pris ma recette sur CoCoCo. La texture est plaisante, parce que souvent, les gens, ce qu'on perd, c'est que c'est une pâte, puis là, il faut se mettre ça avec une petite cuillère, et puis ça fait qu'il y a moyen vraiment d'aller chercher une texture similaire à ce qu'on avait quand on avait les produits traditionnels, mais ça, c'est tout naturel. On fait nos savons maison, c'est encore là... Moi, je fais mes savons souvent avec de la glycérine, parce que c'est... bon, j'ai pas besoin de faire le principe de saponification. Je fais juste faire fondre mon bloc de glycérine, et puis je rajoute les huiles essentielles, puis les huiles végétales que je veux, puis les exfoliants. Ça, c'est une technique, quand même, débutant, qui est très accessible, puis c'est vraiment facile, ça vend les blocs de glycérine, tu rajoutes juste ce que tu veux, puis ça peut. Les gels antibactériens, pour lui, ils sont un peu plus liquides. C'est de l'alcool, de l'alouette, puis tout ça, puis c'est très pratique en voyage, quand tu serres la main à 150 personnes, tu te mets ça, t'es pas mangé. Ça, c'est de la crème pour le corps. Ma première version de la crème pour le corps, je faisais des beurres de corps. OK. Parce que quand même, une crème, il y a quand même un petit peu plus d'étapes pour en venir à faire une belle crème onctueuse, là, que tu mets sur la peau. Au début, on faisait des beurres pour le corps, comme une barre, et puis ça fondait sur le corps, mais c'était un peu plus huileux. Ça hydratait aussi, mais c'était plus facile aussi à concocter, mais bon. Une crème, c'est pas concocté. Moi, j'ai jamais eu la texture de crème. Puis sinon, il y a la crème solaire aussi. Ça a une belle texture pour vrai, puis ça a un FPS. C'est environ minimum 30. Ce qui donne un FPS, c'est souvent l'oxyde de zinc, puis l'huile de coconut ou le beurre de karité, ça a du FPS là-dedans. Un produit pour mon copain, quand il se fait la barbe, donc il faut s'hydrater, puis il faut faire en sorte qu'il s'en bonde aussi, parce que tu veux mettre les huiles essentielles que tu veux. On s'est fait aussi des petits, des inhalateurs. Tu choisis tes huiles essentielles. Celui-là, c'est pour le stress et l'énergie. Bon, fait que si j'ai besoin d'énergie ou si je me sens un peu stressée, bon, tu prends un petit peu d'inhalation. Ceux-là, c'est pour les allergies. Donc, quand t'as un début de grippe ou des allergies, ou le nez un peu bouché, bon, tu peux inhaler, puis c'est très pratique. Surtout des fois, quand tu voyages des endroits, ça sent pas qu'il s'en bonde. Donc là, c'est parfait. Donc, dentifrice, crème solaire, inhalateur, bombe pour les lèvres, huile à barbe, huile à moustique, shampoing sec, shampoing à bord, stérésor pour les mains, déodorant, c'est de la crème, du savon. Ce qui est plus accessible et ce qui est plus facile quand même, les savons à la glycérine, ça sent vraiment bien, c'est vraiment facile, puis tu peux y ajouter ce que tu veux, l'exfoliant, le café, c'est bon. Tu prends ce que t'as sous la main, du sel d'espoche, puis tout ça. Et puis sinon, l'huile à barbe, c'est quand même très... C'est un mélange de trois huiles qui conviennent mieux à ta peau, avec des huiles essentielles. Le déodorant, parce que c'est même avec ça que j'ai commencé. À la barre, tu pourras en faire un avec trois ingrédients, et puis tu serais correct. Carole à dessus, l'huile de coconut, puis l'arron rouge, c'est que tu le mets ici. Et puis sinon, le shampoing sec, c'est vraiment... C'est deux, trois poudres à ajouter, c'est vraiment facile à faire, et puis les lipsticks aussi. En fait, pour choisir ce que tu veux faire, il faut que tu y ailles avec c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu aurais goût, ou tu serais fière à que c'est toi-même qui l'a fait. En fait, dans toutes les boutiques de magasins naturels, tu peux trouver toutes ces huiles-là, toutes les huiles essentielles, toutes les huiles végétales, puis après, tous les ingrédients. Puis il y a aussi des boutiques spécialisées pour la fabrication d'autres produits. Je trouve vraiment tout sur Coop, Coco, donc vraiment de tout, de A à Z. C'est un magasin, mais ils ont aussi un site internet qui donne des recettes. Puis il y a beaucoup de blogs de gens qui font de plus en plus. L'Étrapeux, c'est un que j'aime beaucoup. Vous avez une page Facebook aussi? La page, c'est Produits naturels maison. C'est vraiment une page d'échange, c'est pour que les gens qui veulent commencer, ils peuvent poser des questions, puis il y a même des recettes déjà aussi qui sont partagées sur ça. Bon, bien merci Jessica. Merci. Bienvenue dans l'univers du fait maison. Parce que pour vrai, ça ne prend pas tant de temps que ça. Tu sauves beaucoup d'argent, et puis en plus, c'est beaucoup moins polluant. Comme en ce moment, pendant qu'on voyage dans des endroits plus écologiques, où l'eau retourne à la terre, bien moi je suis bien contente d'utiliser mes produits naturels, puis que je ne pollue pas les huiles. En plus de sauver tout ce qui est emballage, de pouvoir changer le format de tes huiles. Exactement. Ça fait toujours des beaux cadeaux, fait à la main, les gens ils sont contents. C'est pratique. Action! On est de retour! On est de retour! On est de retour! La sainte! C'est la présidente. Aux ateliers du sport. C'est un peu dans le soleil. Ici? Oui, mais là ça va faire bizarre, mais je coupe parce que ça va faire un jeu. Là tu vas changer de place. Non, c'est qu'à avec ça, c'est qu'à avec moi. Ok. J'envoie, si tu regardes derrière, le pays c'était pas payé. C'est bon.